Les réactions d'oxydoréduction qui ont lieu notamment dans les piles, les phénomènes de corrosion, le corps humain, on l'a été vu en premier reste. On va voir comment équilibrer des équations qui concernent des réactions d'oxydoréduction, car ça nous sera utile en terminale S. Donc d'abord, une équation d'oxydoréduction, ça met en jeu un oxydant qui appartient à un couple, qui va récupérer des électrons libérés par un réducteur. L'oxydant va se transformer en un réducteur, et le réducteur qui a réagi avec cet oxydant va se transformer en un oxydant. Exemple d'oxydant à un réducteur, on prend le fer qui est un réducteur, s'il réagit qu'un oxydant, il va se transformer potentiellement en ion Fe2+. Un autre exemple, le zinc se forme d'ion, c'est un oxydant, qui s'il réagit, va gagner des électrons et se transformer en son réducteur, c'est un oxydant solide. De même, le couple I-I2, qu'on a déjà vu en cinétique, on va le retrouver un peu plus tard. Alors d'autres exemples de couple qu'on va retrouver régulièrement. Cette année, dans les années à venir, pour vous, on peut noter le lion permanganate, un mètre de 4-, qui est un oxydant très fort qu'on retrouve régulièrement. Le lion peroxydisulfate, qui va servir à doser les ions iodure. Donc l'ion peroxydisulfate, quand il va réagir avec I-, va se transformer en ion sulfate, et va provoquer la transformation d'I- en d'iones. D'autres exemples, les ions dichromates, qui sont... qui est un oxydant très fort, alors qu'on va aussi pouvoir en rentrer. Pas trop en laboratoire, parce que c'est relativement dangereux à utiliser. Alors, l'écriture des demi-réactions. Donc les demi-réactions sont les réactions qui ne concernent qu'un couple. Par exemple, le lion MnO4-, qui est un oxydant, lorsqu'il va réagir, il va réagir avec le réducteur d'un autre couple, mais lui-même va se transformer en un réducteur qui lui associait Mn2+. Donc on va déjà équilibrer cette demi-équation, et ensuite on la mettra face à la demi-équation du réducteur avec lequel MnO4- réagit. D'abord, il faut équilibrer l'élément principal. L'élément principal, c'est Mn, le manganèse, présent une fois dans MnO4-, et une fois dans Mn2+. Donc c'est déjà équilibré. Du départ, on est sauvé à ce niveau-là. Maintenant, il faut équilibrer l'élément oxygène, en ajoutant des molécules d'eau. On ne peut qu'ajouter des molécules, je vous rappelle. Donc on a 4 fois l'élément oxygène à gauche, dans MnO4-, il faut qu'il apparaisse 4 fois à droite dans la partie concernant le réducteur. Donc on ajoute des molécules d'eau. Chaque molécule d'eau contenant un oxygène, il faut ajouter 4 molécules d'eau. Maintenant, on équilibre l'élément hydrogène, H. Donc en ajoutant les molécules d'eau, on a ajouté 4 fois 2 hydrogènes, donc 8 hydrogènes, il faut ajouter donc 8 H+, à gauche, pour que l'on ait 8 fois H à gauche, 8 fois H à droite. Dernière étape, nous allons équilibrer les charges en ajoutant des électrons, toujours du côté de l'oxydant, jamais du côté du réducteur, car c'est l'oxydant qui gagne des électrons lors de la transformation. Alors ici, on a une charge négative et 8 charges positives. Pourquoi 8 charges positives ? On a 8 fois H+, chaque H+, porte un plus, donc au final, on a un bilan de 7+, car cette charge négative s'annule avec l'une des charges positives portées par la D8H+. De ce côté-là, on a seulement 2 charges positives, donc au final, pour obtenir 2 charges positives, en ayant envoyé par 7 charges positives, il faut ajouter 5 électrons. Comment se lit cette demi-réaction ? Ameno 4-, réagit avec 8H+, et il récupère 5 électrons pour se transformer en Amn2+, et libérer 4 molécules d'eau. On va s'intéresser à d'autres couples oxydant-réducteur. Ce que je vous propose, c'est décrire comme moi les couples avec l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et vous allez mettre simplement votre ordinateur, enfin votre vidéo en pause, essayer d'équilibrer ces demi-réactions, et ensuite comparer avec la correction que je vous propose. Voilà, on commence avec CO2H2C2O4. On remarque que l'élément carbone est présent 2 fois à droite, c'est l'élément principal, il n'est présent qu'une seule fois à gauche, donc on ajoute un 2 devant CO2, donc si on a 2 molécules de CO2, on aura respecté l'équilibre de cet élément carbone qui est réduit. Ensuite, l'élément oxygène, 2 fois 2 d'oxygène, donc 2 CO2, chaque CO2 contient 2 oxygènes, donc ça fait 4 oxygènes. Ici, on a 4 oxygènes, il ne pas besoin d'ajouter de molécules d'eau. Maintenant, il faut ajouter des hydrogènes à gauche, car on a 2 H ici à droite, donc il faut ajouter 2 H+. Et on termine en équilibrant les charges. On a 2 charges positives à gauche, aucune à droite, donc il faut ajouter 2 électrons. Deuxième coupe, lésion, Fe2+, oxydant, vont récupérer des électrons pour devenir du fer solide. Donc on voit que l'élément fer est équilibré, fer une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, pardon. Alors le 2 qui est porté ici, qui est un exposant, concerne seulement le nombre de charges. Certains ont parfois tendance à confondre ce nombre de 2 ici avec un éventuel nombre ici devant le lieu, on a fait 2+, on n'a bien qu'une seule fois l'élément fer, à gauche comme à droite. Donc il suffit juste d'ajouter des charges, donc 2 charges négatives, 2 électrons, 2+, plus 2, moins ça fait 0, on n'a aucune charge à droite. Donc on est bien. On procède de même pour cette page, je vous propose de faire les équations, de les compléter de votre côté. Alors l'élément souffre, on présente 2 fois à gauche, une seule fois à droite. Donc on va supposer que 2 molécules d'ion sulfate sont créées lorsqu'un seul ion péroxydé sulfate réagit. L'élément oxygène, 2 fois 4, 8 oxygène à droite, 1 fois 8, 8 oxygène à gauche, donc on est bon. Pour l'hydrogène, rien à ajouter, on n'a ni à gauche ni à droite, il y a juste les charges. Donc 2 charges négatives pour S2O8 de moins, 2 charges négatives pour l'élément sulfate, mais comme on a un coefficient de devant, ça fait en fait 4 charges négatives, 4 moins. Et on a 2 moins ici, donc il faut ajouter 2 électrons. Et on termine avec le couple I2 et I-. Alors, l'élément iode est présent 2 fois à gauche, une seule fois à droite, donc on considère que 2 I- vont se former. Pas de problème avec l'oxygène ni avec l'hydrogène, donc il faut ajouter seulement les charges pour terminer. 2 charges négatives à droite quand on a 2 fois I-, donc il faut ajouter 2 électrons. Maintenant, nous allons équilibrer des équations complètes de réaction, donc on s'est intéressé qu'au couple jusqu'ici. Donc imaginons qu'il y ait une réaction entre Lyon, Pérose du sulfate et Lyon I- pour donner l'oxydant associé à I- et le réducteur associé à SOCAD de moins. Donc on reprend les demi-équations qu'on a écrite ici. La première demi-équation. La seconde. Alors, pour que nos deux demi-équations respectent ce qui se passe réellement, on a l'impression aussi finalement qu'à gauche, on a comme réactif S2,8 de moins, dans ce qui est normal, parce qu'on a dit qu'S2,8 de moins devait réagir, mais il doit réagir avec I-. Pour l'instant, I- moins, on l'a écrite à droite. Donc en fait, cette demi-équation-là, on va simplement la modifier et l'écrire dans l'autre sens. On va tout inverser. Donc j'ai simplement inversé la demi-équation écrite au départ pour qu'on soit dans le bon sens et qu'on ait bien à gauche les deux réactifs, S2,8 de moins pour le premier couple, I- pour le second couple, et à droite les deux produits, SO4 de moins pour le premier couple, I2 pour le second couple. Ensuite, on procède comme pour une addition classique, comme vous avez appris au primaire. Donc tout ce qui est à gauche des flèches va se retrouver à gauche des flèches, tout ce qui est à droite va se retrouver à droite. Il faut simplement respecter la condition suivante qui est très importante, qu'il y ait autant d'électrons gagnés par l'oxydant que d'électrons libérés par le réducteur. Donc là à gauche, on a deux électrons, à droite deux électrons. Donc on ne va pas les faire réapparaître car ils sont échangés directement de molécule à molécule. Donc on a S2,8 de moins plus 2I moins qui va donner 2SO4 de moins plus I2. Donc ça c'est l'équation de la réaction complète entre S2,8 de moins et I moins. Donc la chose principale à retenir c'est qu'il faut absolument que les électrons libérés par l'un soient récupérés par l'autre. Il n'existe pas d'électrons libres comme ça en solution. Deuxième exemple du même type, on s'intéresse à deux autres couples. donc MnO4 moins MnO2 plus, on équilibre un peu plus tôt dans notre vidéo, et Fe2 plus Fe. Donc là à nouveau, on va supposer qu'il y a une réaction entre MnO4 moins oxydant et Fe réducteur. Donc on écrit d'abord les deux demi-équations comme on l'a fait précédemment. Je vais quand même les récupérer. La première demi-équation de laquelle on peut supprimer les traces du travail précédent. Voilà. Maintenant la demi-équation qui concerne le fer qui a été écrite ici. Voilà. Comme précédemment, on se rend compte qu'on a le premier réactif à gauche mais le second réactif qui est à droite. Il faut toujours procéder ainsi et écrire les demi-équations avec l'oxydant à gauche sur le réducteur à droite. Mais lorsque vous écrivez l'équation globale de la réaction, il faut alors inverser l'une des deux équations. Ce qu'on va faire comme précédemment. Donc le fer qui est réactif on va le mettre à gauche. Lésion, fer 2 avec les électrons qui sont du rôle de produit. On va les mettre à droite. Et on a respecté l'ordre des choses. Alors par contre, ce qui m'embête par rapport au cas précédent, c'est que dans le cas précédent, on avait bien deux électrons d'un côté et deux électrons de l'autre. Or ici, chaque fois qu'un atome de fer est oxydé, il libère deux électrons. Or, pour que chaque étape se fasse ici correctement, il faut qu'elle met de quatre mois récupère cinq électrons. Donc il n'y a pas suffisamment d'électrons libérés. Donc on ne peut pas simplement ajouter comme ça les membres de gauche et de droite, car il resterait trois électrons sur la gauche qui est impossible. Il faut donc faire en sorte qu'il y ait autant d'électrons libérés ici que d'électrons gagnés là. Pour ça, on va simplement appliquer des petits coefficients pour faire en sorte qu'on ait autant d'électrons sur une ligne que sur l'autre. Donc le plus simple, c'est de multiplier ici par 5 et de multiplier ici par 2. Ainsi, on aura 10 électrons 2 fois 5 gagnés contre 10 électrons libérés. Mais ces coefficients sont appliqués à toutes les espèces présentes sur la ligne. Donc on aura 2m2,4- plus 16H+, plus 5 fois le fer. Donc 10 électrons qu'on n'ajoute pas, qui donnent 2 fois le ion Mn2+, plus 8H2O, plus 5Fe2+. et on a ainsi équilibré complètement notre équation de réaction. Je vais vous proposer d'autres exemples en classe, notamment des exemples où on aura des ions H+, à gauche et à droite, des molécules d'eau à gauche et à droite. Dans ce cas-là, il faudra aussi équilibrer en supprimant les ions et les molécules qui sont présents en trop grande quantité.